Oui, merci. Monsieur le Président, d'abord je pense que ce vœu est irrecevable, puisque c'est en fait un vœu qu'on se met à nous-mêmes, et que normalement un vœu doit s'adresser à une autre instance qu'à nous-mêmes. Ensuite, je me permets d'être un peu surpris, parce qu'on a voté tout au début de ce mandat une délibération qui donne délégation au Président en 18 alinéas, ou au moins, ou plus, dont 1, l'alinéa 16, qui bien sûr donne délégation au Président pour intenter au nom de la Région des actions en justice. Ensuite, je suis surpris, puisque vous citez l'alinéa 2 de l'article 40 du Code de procédure pénale, je le cite, « Toute autorité constituée, c'est notre cas, tout officier public ou fonctionnaire qui, dans l'exercice de ses fonctions, acquiert la connaissance d'un délit, est tenu d'en informer le procureur ». Donc il me semble que depuis que la Région a reçu ce rapport de la Chambre régionale des comptes, même avec un petit délai, peut-être pour l'analyser et le lire, elle aurait dû transmettre au procureur ce rapport de la Chambre régionale des comptes, ce que nous avons fait, nous, après l'avoir lu et analysé. Et enfin, j'ai une dernière surprise dans cette délibération, en relisant cette délibération, et le CGCT, qui donne délégation au Président. Il est écrit, pour chaque compétence qui est déléguée au Président, que le Président doit rendre compte à la plus proche réunion du Conseil Régional de l'exercice de cette compétence, pour chacune des compétences déléguées. Or, depuis six mois, on n'a plus aucun compte rendu de ces compétences déléguées. Je n'ose imaginer que le Président n'a rien fait depuis six mois en matière de délégation de compétences. Donc je souhaite qu'il nous tienne informés rapidement. Merci M. Colas. M. Solignac.